Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Pour l'explication, vous allez avoir besoin d'une balle en mousse ou d'une balle quelconque, peu importe. Et d'une corde, d'un lacet, plus vous avez une corde épaisse, plus ce sera facile pour exécuter le tour. Là vous ne le voyez peut-être pas, mais le lacet est gimmiqué. Regardez bien, en fait, on a tout simplement un fil cousu tout le long, voilà, qui est accroché ici et ici. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un rail pour la balle, pour qu'elle puisse ensuite, quand on la positionnera dessus, pouvoir tenir et donc avoir une stabilité sur la ficelle. Donc pour ce faire, en fait, vous allez prendre du fil de pêche et avec une aiguille que vous allez traverser dans la corde, faire un nœud. Donc par exemple, de ce côté-ci, voilà, je l'ai approché ici. Et vous tendez donc à la même longueur jusqu'au bout, voilà, vous voyez, on va essayer que ça se voie à la clé. Voilà, et j'ai fait la même chose, un nœud, donc j'ai traversé avec l'aiguille et du fil de pêche, un nœud juste ici. Du coup, on a un fil de pêche aussi long quand la corde est tendue, c'est de la même longueur, vraiment, c'est vraiment de la même longueur. Donc là, si c'est tendu, c'est totalement invisible. Là, même de très près, on ne peut pas voir parce que ça se confond totalement avec la corde. Par contre, si je lâche la tension, bien sûr, ça va se voir. Après, sachez que c'est un tour qui va se faire forcément plutôt en salon ou scène, par exemple. On évite de faire ce type de tour en close-up. Vous l'avez sûrement compris, en fait, il va falloir positionner le fil côté vers vous. Et en fait, de cette position, par rapport aux yeux de vos spectateurs, c'est la corde qui est devant qui va cacher le fil. Tout simplement, donc en fait, vous aurez les majeurs. Moi, je mets les majeurs à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, en fait, je tiens la corde comme ceci, grâce aux majeurs. Vous vous en doutez, il suffit après de tenir par l'index et le pouce, la balle, la positionner. Donc ensuite, en gérant les angles et les yeux de vos spectateurs, vous positionnez la balle dessus. Là, on est sur le rail et tout doucement, on fait avancer ou reculer la balle en inclinant comme si c'était un rail. À la fin, vous pouvez secouer de loin, on ne verra pas parce que le fil, forcément, on peut montrer qu'il n'est pas rigide. Et du coup, en bougeant assez rapidement, le fil va se confondre au final. Et après, en tendant, on le voit, on peut montrer de très près en tendant qu'il n'y a rien à voir. Donc voilà, bien sûr, c'est à travailler. C'est un petit effet qui se fait de loin, qui est plutôt intriguant, une petite idée comme ça, pour faire un petit effet à plusieurs personnes en même temps. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada